Ce titre, les supports sculptés de la pensée lobby, indique que je parlerai autant, peut-être plus, de la pensée lobby que des supports sculptés. Je vais essayer d'être équilibrée dans ces deux domaines qui se côtoient et partagent l'univers de la pensée lobby. Mais qui sont les lobbies ? Nous nous trouvons au Burkina Faso, mais aussi au Ghana et en Côte d'Ivoire. Alors, toute cette ère que la bourrée, dont parlait Marie-Christiane tout à l'heure, avait nommée le Rameau Lobby, est en fait une ère multiculturelle. Pourquoi ? Parce que les choses ont beaucoup bougé dans cette région. Et je vais peut-être passer à ceci. Voici le Burkina, voici le Ghana. Et en fait, toute l'histoire des lobbies, c'est leur traversée, vers la fin du XVIIIe siècle, du Ghana vers le Burkina, vers cette région du sud-ouest du Burkina. Et cette avancée, ils la poursuivent actuellement dans la Côte d'Ivoire. Alors, ici on voit très très bien, ce qui est en bleu, c'est le territoire actuel des lobbies, proprement dit. Tandis que l'ensemble de ce que la bourrée appelait le Rameau Lobby, et que nous pourrions appeler un groupe multi-ethnique, est en fait composé de, ici vous avez les Biriforts principalement, les Dagara, dont une grande partie se trouve encore au Ghana, et quelques groupes qui ont été repoussés avec l'arrivée des lobbies, comme les Tessé ou Tégessé, les Danes, les Gannes, qui forment un petit royaume. Une chose importante à dire aussi, et c'est important dans leur histoire à la fois précoloniale et coloniale, c'est que tous ces groupes, sauf les Gannes, qui forment un petit royaume, ils sont ici, tous ces groupes sont ce qu'on appelle acéphales politiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centralisation politique, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de chefferie, et chaque chef de maison est maître chez lui, comme disait la bourrée. Alors, curieusement, dans cette histoire, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les lobbies franchissent le fleuve, la Volta Noire, que les lobbies appellent le Mir, et dont le nom officiel maintenant au Burkina est devenu la Mouroune, curieusement, le pan de leur histoire qui date d'avant le franchissement de ce fleuve est complètement oublié, devenu comme un temps mythique. Et leur histoire commence en quelque sorte à zéro, au moment où ils commencent cette lente migration qui les amènent tout doucement actuellement vers la Côte d'Ivoire. Et en même temps qu'ils franchissent ce fleuve, qu'ils oublient en quelque sorte, entre guillemets, leur passé, ce qui se passe, c'est qu'ils forment une sorte d'identité supra-ethnique, avec les dagarras, les birifores, les dânes, les gannes, les tessées, etc. Tous ces groupes, ils sont numériquement les plus importants, c'est sans doute pour ça qu'on a appelé cet ensemble multi-ethnique le rameau lobby, mais ils forment une sorte d'unité qui se centralise sur un rituel, un rituel initiatique, le djoro, qui a lieu tous les sept ans. Et tous les sept ans, je reviens à la carte qui est quand même une clé, et tous les sept ans, les différents groupes lobby qui se trouvent ici, là même en Côte d'Ivoire, reviennent progressivement vers deux villes, une quai Naco, une quai Batié Sud qui se trouve ici, ceci étant le fleuve, pour effectuer un énorme rassemblement tous les sept ans, qui est initiatique, et c'est à ce moment-là que chaque enfant, entre l'âge de sept et huit ans, acquiert véritablement son identité de lobby. Je expliquerai un peu plus loin peut-être d'autres éléments à ce niveau-là. Voilà, notamment, une image de ce rituel qui a lieu tous les sept ans, donc ça commence vers sept ans, dix ans, tout dépend à quel moment vous êtes né, et puis quatorze, dix-sept, dix-huit ans, et finalement, toutes les personnes, en principe, participent tous les sept ans à ce rituel, et leur vie est rythmée par ces différentes initiations auxquelles ils participent, au point que, par exemple, les funérailles complètes d'une personne ne sont concédées qu'à quelqu'un qui est passé au moins par huit initiations à compter la toute première de son enfance. Alors, une chose importante, et nous nous rapprochons tout doucement de la sculpture et de la statuaire, une chose est extrêmement importante dans l'univers lobby, en tout cas dans son système de pensée, c'est le passage de la vie à la mort, comme dans beaucoup de sociétés, évidemment, mais ça revêt une importance toute particulière ici, dans la mesure où le procédé, le processus d'ancestralisation est quelque chose d'extrêmement important. Et que se passe-t-il à ce moment-là ? Une personne, en mourant, et même d'ailleurs quelque temps avant sa mort, sont doubles. Et il faut ici parler de la notion de personne. Vous savez tous que, dans la religion chrétienne, nous sommes constitués d'un corps et d'une âme, dans d'autres sociétés c'est plus complexe, et chez les lobbies c'est aussi assez complexe, mais une seule de ces entités qui vous constituent, avec le souffle, l'ombre, le double, il y a le double. Et ce double, véritablement, est le seul qui survit à votre mort, et qui progressivement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui progressivement va se transformer en... Ce double est appelé « tu » et progressivement il va se transformer en « il », en une puissance qui va se constituer lors de ses funérailles. Et c'est pourquoi ces funérailles sont si importantes. Chacun, bien sûr, et comme dans toute l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, vous avez les premières funérailles et les secondes funérailles, une chose d'ailleurs absente de l'Afrique centrale généralement, enfin pas toujours, mais généralement, et qui ici est immuable. Et ces deuxièmes funérailles, c'est à ce moment-là que véritablement le « til » émanant du double de la personne va se constituer. Il va se constituer, en quelque sorte, en deux choses simultanément et différentes. D'une part, il devient ancêtre, et va, comme l'a dit Marie tout à l'heure, rejoindre les autres ancêtres. De l'autre côté, il va traverser la Volta Noire, ou le Myr, le fleuve, pour rejoindre le village des morts. Mais d'autre part, en même temps, son « til » va se manifester auprès des vivants et de manière généralement bienveillante, pour peu, justement, pour peu, que ces funérailles, ces deuxièmes funérailles qu'on appelle Beaubourg, se soient effectuées de manière complète, correcte, et selon, je dirais, les règles de l'art. C'est lors, notamment, de l'interrogatoire du cadavre que l'on saura si, oui ou non, entre autres, ces deuxièmes funérailles pourront avoir lieu. Là, il faudrait un film, évidemment, mais l'interrogateur qui se trouve à gauche de la photo va poser des questions, et selon le balancement du linceul dans lequel est entouré le défunt qui bouge à gauche ou à droite, les réponses seront oui ou non, une sorte de divination funéraire qui va dire si, oui ou non, ce défunt a eu une vie correcte. Si, oui ou non, il n'a commis aucune transgression impardonnable, car tout le monde en commet, et si, oui ou non, il a exercé la sorcellerie. Et en fonction des réponses à ces questions, on décidera si, oui ou non, il aura droit au Beaubourg, c'est-à-dire au deuxième funérail, c'est-à-dire le seul moyen par lequel il pourra devenir un ancêtre et ne pas devenir, ce dont je vais parler maintenant, un mort errant, un mauvais mort. Alors, cet ancêtre dont tous les rituels ont été correctement accomplis lors des deuxièmes funérailles, ce qui va se passer, c'est qu'on va, non seulement les hommes vont agir, vont effectuer toute une série de rituels, ces deuxièmes funérailles ne durent que quatre jours, mais en même temps, les ancêtres, déjà accomplis, vont venir rejoindre les lieux des funérailles, l'ère rituelle, et vont transformer le tout, le double du défunt. Le mort était encore un peu vivant parce que son tout était toujours là. Et son tout va finalement se transformer complètement en île et l'homme, cette personne, sera complètement considérée, c'est les termes utilisés, considérée comme entièrement morte et à ce moment-là, pourra se diriger d'une part vers le village des ancêtres et en même temps, son île pourra être incorporé dans ce que l'on peut appeler un hôtel. Et pendant ces quatre jours, vont se forger un objet que vous voyez là, c'est-à-dire une canne, canne, la canne que ce personne, que cet aîné portait, et en voilà encore un autre exemplaire, et qui sera manipulée, refaite, redécorée, resculptée en quelque sorte pour représenter le défunt et qui retrouvera sa place quelques années plus tard, ça prend un certain temps, pour s'accomplir en tant qu'ancêtre dans un hôtel, dans la maison, où il a vécu et où son descendant va lui porter hommage ainsi que les enfants de ce descendant. Il arrive, ce n'est pas toujours le cas, que ce défunt se manifeste, son île se manifeste à son descendant, à son fils, à son neveu utérin, parce que je ne parle pas ici du système de parenté des lobbies, c'est un peu trop compliqué, mais ils sont bilinéaires et donc le côté de la mère et le côté de la paire sont tout aussi importants. Et donc, il peut se manifester par un rêve ou par une maladie à l'un de ses descendants pour signifier qu'il veut venir au monde. et venir au monde, c'est-à-dire, en tout cas, une région du pays lobby, particulièrement étudiée par Daniela Bognolo, qui est une de mes sources principales d'ailleurs pour cette partie-ci, il va, en fait, il va demander à venir au monde et à ce moment-là, une sculpture pourra être faite telle que vous la voyez là. Il s'agit d'un couple, alors c'est un peu compliqué, dans la mesure où le défunt peut être un homme ou une femme, bien sûr, mais il sera rejoint tôt ou tard par celui de son épouse principale ou de son époux comme statut et ça forme une unité totalement complémentaire, bien plus que mari et femme, bien plus qu'un couple, bien plus qu'une affaire de genre, c'est une complémentarité de l'ordre, si on veut, du sacré. Alors, ils sont assez rares dans les collections dans la mesure où l'histoire, leur histoire dont parlait Marie tout à l'heure, post, pré-collect ou post, a évidemment connu des vicissitudes certains ont été séparés, de temps en temps les couples se retrouvent ensemble, mais plusieurs figures sont désormais seules alors qu'elles étaient peut-être en couple jadis dans les sanctuaires lobbies sur place. Voilà notamment deux autres figures d'ancêtres lobbies mais qui n'ont pas leur alter ego auprès d'elles, l'une étant une femme, une vieille femme et l'autre un homme. et si j'ai choisi ces deux images-là, c'est pour montrer aussi la manière dont le genre se traduit, le genre mais aussi toute la personnalité du défunt qui est représenté là, tout ce qu'il a fait dans sa vie comme les coiffures notamment, sont ce qui représente le plus et davantage il y a différents types de coiffures qui symbolisent les différents corps de métier quand je dis corps de métier c'est généralement des spécialités rituelles des thérapeutes des devins etc. voire il n'y en a pas dans l'exposition par exemple mais des coiffures tout à fait particulières destinées aux guerriers aux meurtriers rituels je n'aurai pas le temps d'en parler mais c'est une notion dont je parle dans le catalogue et aussi aux grands chasseurs très important par contre les femmes les femmes surtout les représentations de femmes de femmes vieilles d'aînées de femmes ménopausées ont généralement le crâne rasé et c'est un symbole extrêmement important de si vous voulez des femmes aînées parce qu'après la ménopause elles ont désormais le droit de s'approcher davantage ce qui leur était interdit auparavant de s'approcher davantage de l'univers rituel dans lequel fonctionnaient ou fonctionnent les hommes mais j'ai dit tout à l'heure que les funérailles ne sont pas choses faciles qu'il arrive que des tas d'abstacles peuvent se présenter que par exemple le tout d'un défunt avant les deuxièmes funérailles est représenté par un fragment de l'asseuil par un objet rituel et cet objet rituel s'il disparaît il est tellement important s'il disparaît et bien les secondes funérailles ne pourront pas avoir lieu une chose si comme on l'a vu tout à l'heure l'interrogatoire du cadavre montre que ce défunt n'était pas une personne très recommandable les deuxièmes funérailles n'auront pas lieu et tout ceci indique que si ces deuxièmes funérailles n'ont pas lieu ce défunt sera à jamais un défunt errant alors les lobbies distinguent un mauvais mort si on veut mais ils distinguent malgré tout entre ceux qui pour des raisons accidentelles par exemple justement le bi ce fragment de l'asseuil qui a disparu si pour des raisons accidentelles les deuxièmes funérailles n'ont pas pu avoir lieu mais que par ailleurs la personne était une personne honorable durant sa vie son til sera celui d'un til errant qui ne prendra pas place dans un hôtel un hôtel domestique mais malgré tout il sera considéré comme un ancêtre inachevé et notamment c'est probablement le cas de ceux qui ont été tués de ceux qui sont les victimes d'un meurtre ils ne pourront pas ils ne pourront pas avoir droit au deuxième funérail avant que leur mort soit vengée par un deuxième meurtre ce qui explique d'ailleurs la comment dire la réputation extrêmement belliqueuse qu'avaient les lobbies mais qui mais où le système de pensée même faisait qu'un meurtre devait nécessairement être suivi par un meurtre de vengeance de représailles dans la mesure où la personne tuée ne pouvait pas et vous voyez l'importance que cela avait n'avait pas droit au deuxième funérail donc n'avait pas droit à l'ancestralisation normale si sa mort n'était pas vengée ce qui est l'un expliquant l'autre et donc vous avez d'une part des ancêtres inachevés et d'autre part des vraiment des mauvais morts qui ne demandent qu'une seule chose s'infiltrer dans le monde des vivants pour y semer le malheur les ancêtres inachevés pour une raison il y a une ambiguïté ils peuvent parfaitement aider les humains et notamment les devins à trouver à découvrir les choses cachées comme disait la bourrée et à découvrir surtout quels sont les mauvais morts qui veulent du mal à l'une ou l'autre personne donc ces ancêtres inachevés peuvent aider les humains mais à certaines occasions ils peuvent être forts en colère et en vouloir à leurs descendants qui commettent des transgressions peu recommandables et à ce moment là ils envoient les mauvais morts pour les venger eux-mêmes donc il y a beaucoup d'ambiguïté c'est en tout cas ce que pensent les lobbies et il y a donc beaucoup d'ambiguïté dans ce système néanmoins lorsque l'on se rend compte qu'un de ces ancêtres inachevé va agir en quelque sorte et ça c'est encore une fois la divination qui va le préciser on va immédiatement un guérisseur un thildar va commander une statue qu'on appelle boutique boutique cotine vous vous rappelez que les ancêtres le nom des statuts d'ancêtre c'est thildkotina ce sont des figures d'ancêtre pour donner la dénomination on parlait tout à l'heure la classification dont parlait Marie ici vous avez affaire à des objets rituels des objets thérapeutiques en quelque sorte qui sont destinés à empêcher qu'un de ces ancêtres inachevé tout à coup commette l'irréparable en envoyant les foudres d'un mauvais mort vers ses descendants ou d'autres personnes à qui dont il a vu qu'il commettait des transgressions la statue de droite par exemple est ce qu'on appelle un boutique cotine tout comme celle de gauche féminine masculine c'est à dire des représentations difficile de dire si c'est la représentation de cet ancêtre inachevé ou si c'est la représentation de ce que finalement risque du péril que risque la personne à qui en veut cet ancêtre inachevé dans la mesure où et là je reprends ce que en dit Daniela Bognolo à propos de la figure de droite où il y a plusieurs éléments composites d'une part il y a un symbole extrêmement connu qu'on a vu d'ailleurs sur la figure d'ancêtre auparavant qui sont la petite poterie au sommet de la tête de cette figure féminine et qui représente la fécondité c'est en fait la représentation du boulabire c'est à dire la petite poterie qui sert à contenir un ongant destiné à enduire le corps du mari avant les relations sexuelles et symbole en même temps bien sûr de fécondité réussie et vous voyez cette figure tout à fait extraordinaire qui est complètement désaxée et bien ce désaxement en quelque sorte tout à fait extraordinaire sur le plan esthétique par ailleurs représente en fait la folie un type de folie particulier provoqué par les ancêtres inachevés que se passe-t-il dans la statuaire thérapeutique de ce type on représente le malheur on représente par une figure anthropomorphe on présentifie en quelque sorte le malheur qui était destiné à le malheur qui menace une personne on le représente par la par la statue par la gestuelle de la statue de manière à ce que le mauvais mort qui s'apprêtait à posséder en quelque sorte sa victime se dirige vers cette statue qui correspond exactement à ce qu'il voulait faire c'est donc une sorte de piège et le et ce mauvais mort ce thil errant va se faire prendre à ce piège et bien sûr ça ne suffit pas le thil d'art le ritualiste va en outre faire en sorte qu'il soit rattaché à ce piège et que ces forces nuisibles qu'il voulait mettre en branle se transforment en forces positives et puis il y a ces fameux morts errants dont je viens déjà de parler beaucoup mais je voulais surtout insister sur le fait que seuls les thil d'art qui est le pluriel du mot thil d'art donc guérisseur si vous voulez spécialiste médical on peut utiliser tous les termes que l'on veut sont les seuls sont des grands maîtres du danger en quelque sorte car ce sont les seuls qui détiennent ces objets dont je viens de parler toute personne peut avoir des représentations dont je n'ai pas parlé ici parce que c'était difficile peut avoir des petites représentations d'ancêtres d'ancêtres maternels de toute façon les maisonnées sont entourées devant la porte il y a partout des petites des éléments qui sont souvent des poteries simplement contenant un médicament et qui représentent les thilas de certains ancêtres mais des ancêtres bénéfiques maternels ou paternels d'ailleurs mais les seuls qui détiennent véritablement des objets je ne sais pas s'il faut continuer à les appeler des hôtels mais qui détiennent des objets destinés à contrer les offensives des morts errants sont ces spécialistes rituels et la grande différence la grande césure qui existe entre ces objets d'une part les figures d'ancêtres et on parlait de gestuel tout à l'heure encore et les figures thérapeutiques les objets rituels la grande différence c'est justement le geste le geste les figures je n'en ai pas montré suffisamment pour le dire mais enfin on en a vu quatre les ancêtres sont hiératiques on en parlait tout à l'heure aussi sont en général sans un geste particulier debout les bras les bras le long du corps écartés ou pas ça ça dépend du groupe si c'est lobby berifort ou dagara je n'entrerai certainement pas dans les considérations stylistiques tandis que dès qu'il y a des gestes qui apparaissent ne fût-ce que la main à la poterie par exemple qu'on porte sur la tête ça fait toute la différence entre une ancêtre qui porte le pot sur la tête et qui se tient comme ça ou lorsqu'elle tient le pot à la main voilà notamment quelques objets qui mettent en scène et qui représentent le malheur qui menace une personne laquelle va consulter un devin lequel identifie le malheur l'envoie chez un tilda c'est à dire un ritualiste lequel va faire façonner par un sculpteur un de ces objets et pour ne citer que ces deux là la figure qui est là représente si vous voulez le malheur qui peut arriver qui vient la main la main droite la main droite c'est la main du du matriclan du père de la personne qui serait la victime concernée et qui donc et cette figure va attirer le mauvais mort vers ce piège et va empêcher en quelque sorte que le malheur ne lui arrive l'autre figure représente une personne qui a commis pas une transgression justement un non-agissement en quelque sorte c'est à dire que si vous chez les lobbies si vous n'agissez pas alors que vous auriez dû agir c'est considéré comme un saucir aussi une sorte de transgression de la même manière que d'autres transgressions et cette figure indique c'est une personne qui est liée assise qui n'a pas bougé et donc elle est destinée elle aussi à attirer le mauvais mort qui voulait s'attaquer à cette personne qui a commis ce non-agissement ce non-agissement on peut prendre un exemple ça peut être une personne qui n'a pas prévenu que son frère allait kidnapper une femme dans un village voisin c'est un acte de non elle n'a pas agi comme elle aurait dû elle aurait dû prévenir le mari de cette femme qui allait être kidnappée ou qui avait accepté bien sûr le kinab mais outre ces objets qui représentent la manière de contrer tous les malheurs que peuvent provoquer certains mauvais morts il y a des mauvais morts beaucoup plus beaucoup plus craints beaucoup plus dangereux beaucoup plus puissants aussi et ce sont ceux qui s'associent avec les avec les des entités dont je n'ai pas encore parlé les génies de la brousse que l'on appelle si on est d'Agarat ou ou Béryphore ce sont les Cotorsi mais ce sont les Cotebo alors ce sont de drôles de personnages où les génies de brousse existent un petit peu partout en Afrique de l'Ouest mais ils jouent ici un rôle tout à fait ambigu en ce qui concerne cet cet élément ils entrent en association avec les tilas de certains morts et finalement amplifient le pouvoir de ces morts et très souvent ou en tout cas c'est une des parties la plus étudiée par Daniela Bognolo notamment c'est le fait que les enfants qui sont morts en bas âge sont apparemment des morts aussi extrêmement dangereux avant et c'est très précis avant même qu'ils n'aient atteint l'âge de leur première initiation du djuro donc avant 7 ans en quelque sorte s'ils ne sont pas initiés ils meurent au fond ils meurent sans avoir acquis leur pleine identité de Lobby ou de Birifor ou de Dagara et ils sont comme les enfants morts-nés comme les prématurés qui meurent après quelque temps comme même lorsqu'il y a un avortement c'est un petit peu toute une catégorie dont certains ritualistes s'occupent de manière particulière et privilégiée et au fond la relation qui s'instaure on ne la connaît pas très bien mais la relation qui s'instaure entre eux et les génies de Bruce fait qu'ils acquièrent un pouvoir absolument extraordinaire implacable en quelque sorte comme le sont d'ailleurs les génies dont on dit qu'ils sont à la fois drôles facétieux mais aussi fantaisistes et implacables et dangereux on les représente comme des petits des petits êtres anthropomorphes mais couverts de poils hirsutes étranges vivant dans les arbres dans des arbres d'ailleurs très particuliers à l'écorce que l'on appelle amère c'est une catégorie symbolique l'amertume et ou vivant dans les termitières champignons par exemple et notamment et là il y a un petit mystère que je n'ai pas pu percer d'après la littérature existante cette association fait que ces puissances qui sont à la fois des morts assistées par les génies portent des noms et toutes chacune de ces entités correspondent à des malheurs prénataux nataux nataux natales au moment de la naissance de l'accouchement etc et chacun de ces puissances possède une représentation je ne vais pas rentrer dans les détails mais en voici une entre autres qui est-il cure et qui est une puissance donc née de cette association peut-être une puissance à double à double double à double âme à double esprit et à double tête aussi dans sa représentation et qui a comme faculté particulière de permettre aux enfants qui veulent revenir se venger de leur mort prématurée à se réincarner on les appelle des revenants je ne sais pas pourquoi dans la littérature et je sais qu'il faut être prudente avec le terme réincarnation mais ils viennent ils reviennent en tout cas et ce sont les génies de Bruce qui leur apprennent comment le faire ils reviennent se réincarner dans le ventre de leur mère parfois aussi d'une autre femme d'une mère qui a son premier enfant notamment et qui est particulièrement vulnérable et pour provoquer non seulement la mort finalement ils se suicident en quelque sorte dans le ventre d'une femme en la faisant mourir elle aussi donc ce sont des éléments particulièrement dangereux et pourquoi on se pose la question pourquoi veulent-ils se venger en quelque sorte de de leurs parents et bien tout simplement parce que effectivement les gens pensent que quand un enfant meurt en bas âge soit peut-être son père l'a donné en sacrifice au génie de Bruce pour obtenir de bonnes récoltes c'est ce qui se dit soit encore la mère l'a tué par sorcellerie les raisons je ne les connais pas mais donc ce sont des entités particulièrement et particulièrement néfastes et ce sont des spécialistes des Tildara très particuliers Won Tildara Won signifiant Bruce donc qui s'occupe justement de de contrer les les actions néfastes de ces de ces entités là et voilà voilà notamment la représentation cette fois d'un ancêtre mais d'un ancêtre qui vous voyez qu'il a la tête tournée et c'est l'indice c'est le symbole qu'il s'agit d'un ancêtre qui était un de ces ritualistes qui s'occupait des femmes qui avaient des problèmes des parturiantes des problèmes de grossesse des problèmes d'accouchement ou qui avaient eu beaucoup d'enfants morts morts en bas âge etc et donc ce sont ces ritualistes là à leur mort leur figure d'ancêtre était représentée par parfois pas toujours bien sûr par cette figure à tête retournée et cette tête retournée encore une fois la gestuelle est très importante signifie tout simplement j'ai perdu beaucoup d'enfants qui était dans mon dos alors c'était très étonnant parce que c'est une figure de ritualiste masculine et il se trouve qu'il existe une autre figure qui elle est ritualiste qui est rituel thérapeutique féminine et qui fait le même geste où ça signifie aussi j'ai perdu beaucoup d'enfants sous-entendu les enfants que toutes les femmes portent dans le dos et cette figure là qui s'appelle Inata peu importe est utilisée par les ritualistes et donc la figure de l'ancêtre représente finalement ce geste qui est symbolisé dans les sculptures que lui-même utilise rituellement alors tout à l'heure je vous disais que le geste ou l'aspect hiératique d'une statue peut tout changer vous voyez la statue à gauche c'est Copema c'est à dire une de ces statues utilisées par ces fameux ritualistes qui s'occupent babyséré c'est la zone dans laquelle ils travaillent c'est à dire les femmes enceintes et les parturiants de manière générale et le symbole principal une fois de plus c'est le boule à birre c'est à dire ce petit pot qui représente la fécondité des femmes la figure de droite est une figure aussi utilisée dans le même cadre par un ritualiste et là la manière dont il l'utilise est extrêmement particulière et c'est là que l'on se rend compte à quel point toutes ces figures rituelles sont des gigantesques mises en scène destinées à tromper et à ruser avec les les doubles les tilats des morts errants dans la mesure où il s'agit vraiment de les attirer dans un piège mais plus que cela si je vous raconte la manière dont cet objet est utilisé c'est assez extraordinaire le ritualiste se trouve en compagnie d'une jeune femme qui accouche et lorsque elle lui-même attache cette figure autour de son corps donc c'est une figure une maternité en quelque sorte mais vous verrez que son rôle est bien différent donc cet objet est attaché autour de la taille du ritualiste et par un autre biais dès que le enfant de la mère est né elle est attachée aussi à l'enfant puis la mère se relève elle coupe la corde qui rattache son enfant à cet objet et à ce moment-là le ritualiste qui continue à être attaché à cet objet simule les douleurs de l'accouchement et met en scène l'accouchement d'un jumeau pourquoi un jumeau ? tout simplement parce que l'un des esprits qui risque de mettre en danger l'enfant que portait la mère et qui vient de naître est l'âme d'un jumeau errant qui cherche à retrouver son âme perdue il faut savoir que les jumeaux ne sont pas considérés comme deux doubles mais comme deux moitiés ils forment une entité entière et chaque jumeau n'est donc qu'une moitié de quelque chose et lorsqu'un des jumeaux meurt il sera sans cesse en quête de son autre moitié et cette autre moitié et bien il va la retrouver dans l'enfant qui va naître et donc le ritualiste simule la naissance d'un deuxième enfant pour attirer ce jumeau errant en quelque sorte il s'agit donc bien non seulement d'un piège d'un leurre mais d'une ruse destinée à ce que l'enfant qui est né le véritable enfant qui est né vive en toute sérénité et que le piège tendu à ce jumeau esselé en quelque sorte se retrouve piégé par cet objet que vous voyez là et qui représente son âme sœur son jumeau alors ce tableau un peu rébarbatif est en fait une sorte de symbole de quelque chose qui est très important et là je voudrais peut-être revenir davantage non plus à la signification des objets mais aussi à leurs aspects esthétiques vous savez bien sûr que cette conférence accompagne une exposition que cette exposition comporte une sélection d'une trentaine d'objets faites par Serge Schofel et que dans ces objets après examen on s'aperçoit que la plupart je n'en ai pas montré beaucoup ici j'ai voulu parler d'autres choses un peu mais que la plupart étaient finalement des figures d'ancêtres étant donné que les raisons esthétiques bien sûr ont conduit à la sélection il était assez logique et c'est ce tableau qui le montre parce qu'en fait les plus beaux des objets les plus beaux des lobbies ont été sculptés par des titels d'ara qui ont atteint un grade d'initiation au sein si vous voulez de la confrérie des sculpteurs très élevé et ce n'est pas donc étonnant qu'il y a comme on l'a beaucoup dit sur la sculpture lobby beaucoup une multitude de lobbies qui sont importants qui ont joué leur rôle de par leur gestuel de par leur forme etc. dans une série de rituels thérapeutiques qu'ont sculpté certains sculpteurs qui sont plutôt dans le haut du tableau mais que ce sont seulement les sculpteurs qui sont dans le bas du tableau qui avaient le droit de façonner les figures d'ancêtres qui sont probablement les plus soignées d'entre elles et c'est ce qui explique la disparité esthétique des différents sculptures lobby je crois que c'était le meilleur moyen de le montrer quelque part en indiquant que les sculpteurs suivaient un enseignement rigoureux qui en même temps bien sûr on est toujours dans le rituel malgré tout les amenaient aussi à s'initier à des médicaments à des charmes qui seuls leur permettaient de couper d'abattre les arbres nécessaires à la sculpture de certains types d'objets et que c'était certains bois le temps nous a manqué pour pouvoir identifier les bois des sculptures sélectionnées mais nous aurions sans doute découvert que la plupart des bois des figures d'ancêtres appartenaient à certaines espèces et que les objets thérapeutiques appartenaient à d'autres essences de bois voilà je voudrais terminer sur cette image en indiquant une chose importante j'ai parlé beaucoup de divination comment dire on a parlé des bois qui murmurent les bois qui murmurent sont ceux des devins alors on peut se dire mais pourquoi avoir donné le nom à toute l'exposition mais en fait les objets qu'utilise le devin qui sont des petites vous les voyez bien sur cette image prise par la bourrée dans les années 30 donc dans les années 20 plutôt on voit très bien les petites statuettes plus des tas d'autres objets et accessoires qui sont utilisés qui représentent en fait en miniature la plupart des objets dont je viens de parler c'est à dire les tilcotina les tilbia qui sont des petites figures d'ancêtres individuelles pour les enfants ils représentent aussi les boutibas d'hiver et selon la séance il en a toute une série dans un sac et selon la séance il utilisera les uns ou les autres mais tout l'univers sculptural dont je viens de parler est en miniature dans la besace en quelque sorte du devin qu'il utilise et qu'il fait murmurer pour faire parler ces objets mais pour devenir devin et je soupçonne que pour devenir guérisseur c'est la même chose mais pour devenir devin il faut passer par un rituel qu'on appelle le bur et le bur a été décrit mais je pense qu'on a sous-estimé son importance dans la mesure où il me semble d'après tout ce que j'ai lu que ce rituel permettait surtout surtout de permettre à certains spécialistes rituels dont les devins d'entrer en contact avec les génies les génies de la forêt et lors de la brousse plutôt je retourne en Afrique centrale vous m'excuserez et les peintures corporelles qui le deuxième jour sont posées sur les corps des jeunes initiés ou des moins jeunes d'ailleurs sont des peintures qui représentent justement le pelage des le pelage la fourrure véritable que portent les petits génies de brousse dans la réalité pensée des lobbies et ici vous avez à droite des initiés du bas gré qui est l'équivalent du bur des lobbies c'est le bas gré des dagarats vous avez deux trois images vous voyez que à chaque fois vous avez cette peinture qui revient et qui revient comme une comme un masque c'est un masque à même la peau et c'est d'autant plus curieux et je pense que ça dénote aussi de l'importance de ce rituel assez extraordinaire chez les lobbies que les lobbies ne connaissent pas les masques un mystère sur lequel je ne reviendrai pas ce soir mais pour lequel j'ai quelques hypothèses mais vous avez au moins un type de masque qui est un masque connu le plus anciennement possible je pense qui est celui de la peinture corporelle et que voilà et qu'au moins celui-là les lobbies connaissent je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements